Du sourire à présent avec une comédie musicale adaptée d'un film culte, Sister Act, il y a 20 ans. La tornade comique, Whoopi Goldberg avait porté cette comédie au sommet du box-office mondial. Aujourd'hui, l'histoire de cette chanteuse bling-bling, obligée de se cacher au couvent pour échapper à des meurtriers, a été mise en musique. Kania, une parisienne de 30 ans, a été choisie pour reprendre en français le rôle de la star hollywoodienne, une lourde responsabilité. Alors, est-elle à la hauteur ? La Whoopi Goldberg de Paris, star reportage de Claire Houdino. Au Théâtre Mogador ce soir, c'est l'événement. Très attendu par les fans et les photographes, une célèbre actrice venue spécialement des Etats-Unis. Whoopi Goldberg coproduit le spectacle Sister Act, inspiré du film qu'il a rendu célèbre dans le monde entier. Vous ne regrettez pas de ne pas être sur scène ce soir ? Ma chérie, j'ai gagné toutes les récompenses possibles et imaginables. Pourquoi je voudrais prendre la place des autres ? Moi, ça me va très bien. Des célébrités du cinéma, du théâtre et de la chanson sont venues pour la rencontrer et assister à l'événement. Dans les coulisses, les 32 artistes tentent de se détendre avant d'affronter le public. Celle qui a le plus de pression, c'est cette chanteuse qui va reprendre le fameux rôle de Whoopi Goldberg. Kania, une Parisienne née au Québec. 5 minutes en place dans 5 minutes. Oui, bon. Cela fait à moi qu'elle répète intensivement. Vous sentez comment, là, à 5 minutes de l'entrée en scène ? Moi, je ne suis pas une traqueuse, donc ça va. Mais comme je suis très, très, très fatiguée, j'ai peur que ma voix ne tienne pas. Le spectacle repose entièrement sur son personnage, un rôle créé il y a 20 ans au cinéma. Dans le film, Whoopi Goldberg joue une diva du disco qui se retrouve témoin d'un meurtre. Pour la protéger des auteurs du crime qui veulent la supprimer, la police la cache dans un couvent. On dirait un pingouin, regardez-moi ! Déguisée en nonne, elle va introduire un délire funky dans la vie très réglée des bonnes sœurs. On va mettre du rock dans ce bazar ! A l'époque, tout le monde est bluffé par l'abattage de Whoopi Goldberg. Mais comment succéder à un tel mythe ? Pour décrocher un rôle comme celui-là, les candidates se sont bousculées au casting au printemps dernier. Et certaines d'entre elles ne manquaient pas d'arguments. Mais quand Kania débarque, c'est une évidence pour les jurés. La Whoopi Goldberg française, c'est elle. La nouvelle Whoopi Goldberg a découvert sa vocation sur le tard. Elle a 30 ans. Jusque-là, Kania alternait les petits boulots. Assistante dentaire, vendeuse et de temps à autre choriste et chanteuse dans des petits groupes. Je me cherchais. Je n'étais pas persuadée que la musique s'était faite pour moi de toute façon. Je ne l'avais jamais envisagée. Et puis jusqu'à ce que je me mette vraiment le nez dedans et j'arrête de faire des chœurs à droite et à gauche. Et je commence à vraiment faire de la musique qui me plaît. Et je me disais, oh my God, je ne pourrais pas faire autre chose. Cela fait 13 ans que cette Québécoise s'est installée à Paris. Et Sister Act, c'est la chance de sa vie. Chaque matin, chez elle, Kania travaille sa voix plusieurs heures. Car certains titres sont très difficiles techniquement. Cette chanson-là, c'est la chanson la plus technique et difficile qui m'a été donnée de chanter. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire des notes ultra aiguës parce que je ne suis pas du tout une soprane. Je suis vraiment une mezzo. Une difficulté qui s'ajoute au travail de mémorisation. Kania a dû apprendre une vingtaine de titres et des dizaines de pages de dialogue. Ça m'a tellement fait peur que je me suis dit, vas-y, acte par acte, chanson par chanson. Et je ne cherche pas à compter parce que je n'arrivais pas à voir la pile. Je ne les ai pas ici, c'est dans ma loge, mais la pile de trucs que j'avais à prendre par cœur. Et je me suis dit, je n'y arriverai jamais. L'enjeu pour Kania est de taille. Si elle est à la hauteur du rôle, elle pourrait le jouer pendant très longtemps. En Angleterre, le spectacle triomphe depuis plus de trois ans et a attiré plus d'un million de spectateurs. Du coup, le show s'est exporté partout. À New York, sur Broadway. À Milan. Et à Hambourg. L'histoire est toujours la même. Et dans chaque pays, une jeune femme noire reprend le rôle de Whoopi Goldberg. À Paris, un mois avant la première. Les comédiens travaillent ici six jours sur sept, dix heures par jour. Pour tous les artistes, c'est le même défi. Il faut savoir chanter, danser et faire rire en même temps. La metteur en scène néerlandaise a déjà monté le spectacle dans quatre villes européennes. Les comédiens doivent respecter au millimètre près ces indications de jeu qui ont déjà fait leur preuve dans les autres pays. Bon, les filles, c'est génial. Quand vous devez récupérer les journaux, essayez surtout de vous rapprocher le plus possible de lui, le plus près. Comme s'il y avait un vent qui vous poussait vers lui. Et ça se complique quand viennent les séquences dansées. Si la plupart des artistes ont déjà l'expérience des comédies musicales, ce n'est pas le cas de l'interprète principal. A Paris, un mois avant la première. Les comédiens travaillent d'ici six jours sur sept, dix heures par jour. Pour tous les artistes, c'est le même défi. Il faut savoir chanter, danser et faire rire en même temps. La metteur en scène néerlandaise a déjà monté le spectacle dans quatre villes européennes. Les comédiens doivent respecter au millimètre près ces indications de jeu qui ont déjà fait leur preuve dans les autres pays. Bon, les filles, c'est génial. Quand vous devez récupérer les journaux, essayez surtout de vous rapprocher le plus possible de lui, le plus près. Comme s'il y avait un vent qui vous poussait vers lui. Et ça se complique quand viennent les séquences dansées. Si la plupart des artistes ont déjà l'expérience des comédies musicales, ce n'est pas le cas de l'interprète principal. Elle doit apprendre un nouveau métier. Cela ne fait qu'une semaine qu'elle danse avec ses partenaires et elle a encore du mal à synchroniser ses mouvements avec la troupe. C'est encore frais dans ma tête. Je n'ai pas assez répété la chorégraphie avec les filles. J'essaie de mémoriser les pas de danse. Mais pendant que je mémorise les pas de danse, que je me concentre dessus, j'oublie les paroles. Donc voilà, il faut s'entraîner, s'entraîner, le refaire plein de fois. Mais bon, je regarde un petit peu sur les côtés. Kania doit aussi beaucoup travailler son jeu d'actrice. Et par les pouvoirs qui me sont conférés, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, quand je dis qu'on a faim ! Allez, mangeons ! Bon, ok Kania, on va la refaire une autre fois. Bon, en fait, tu as tellement faim que tu dois baser tout ton jeu sur ton estomac. Tu sens l'odeur de la nourriture. Mais n'oublie pas de faire la prière avant. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Oh, happy day ! Oh, happy day ! On mange maintenant ! Amen ! 15 jours plus tard, l'épreuve du feu approche. Les décors sont mis en place. Et les musiciens qui accompagneront le spectacle tous les soirs répètent déjà dans la fosse. Ils font un bœuf pour s'échauffer. En coulisses, Kania découvre les joies de la sonorisation. Un micro sur son front, pas facile à positionner. Ah ! Je suis en laine ou quoi ? Vous me posez comme ça, là, ça dépasse ? Ah oui ! Oui, ça doit dépasser comme ça pour que ça puisse prendre ce champ. Mais ça ne voit pas tellement parce que c'est de la couleur de sa peau, donc ça fonctionne. L'ensemble doit être bien fixé, car ensuite, chaque changement de perruque ou de costume peut le faire bouger et nuire à la transmission du sang. Les répétitions ont désormais lieu sur scène. A 72 heures de la première, elle maîtrise parfaitement voix et texte. Une solution. Cania doit maintenant s'entraîner pour une opération délicate qui stresse tous les comédiens. Ça se passe derrière le rideau, le changement de costume. Vous avez combien de temps ? Combien de temps ? Normalement, on a 40 secondes, mais elle doit se changer aussi et se démaquiller. Je dois mettre le truc dans le poids. Ah oui, c'est dur. Quand elle se change complètement, Cania doit enfiler en 40 secondes plus d'une dizaine d'accessoires. Et aujourd'hui, décidément, elle a bien du mal avec sa coiffe. Et après, il me s'envole. C'est confortable ? Le 20 septembre dernier, la première est donc enfin arrivée au théâtre Mogador. Les nonnes s'autorisent quelques plaisanteries pour conjurer le trac. Allez, les filles, on se claque ! Eh, on a la fumée qui sort par le nez ! Les sœurs diaboliques ! Les comédiens vont enfin revêtir les habits endossés par tant d'autres auparavant. Et voilà, ça y est, on est déguisés, transformés. Et c'est une autre personne. Avant le début de la représentation, ils ont droit à un dernier encouragement de leur metteur en scène. Bon, très important. N'oubliez pas, on a fait beaucoup de petits changements, surtout dans les textes. Bon, alors lancez-vous. Et puis, si vous les oubliez, je vous tuerai. Bon, allez, après seulement. Bon, en tout cas, amusez-vous ! Allez, amusez-vous ! Kania va se déchaîner pendant 2 heures et demie. Ok, les filles, je veux... Hallelujah ! Hallelujah ! Elle est vraiment entrée dans la peau de la bondissante Whoopi Goldberg et joue à fond son rôle de locomotive de la troupe. Pour partir pour aider ! Partir pour aider ! À la fin du spectacle, le public en redemande. La star hollywoodienne adoube Kania avec une chaleureuse accolade. Pour tous les comédiens, c'est au minimum un an de travail assuré à Paris. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...